bonjour les rues paroles bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez-vous à la cloche et partager cette vidéo à vos amis parce que j'aimerais avoir beaucoup de réactions sur ça qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que ça qui est ce type et qu'est ce qu'ils recherchent au juste vous voyez ça vous n'allez pas croire vous n'allez pas croire à vos yeux ce jeune homme a osé faire une chose terrible ici qu'est ce que c'est aïe 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 apparemment il aurait acheté un livre mais pas n'importe quel livre c'est un livre sacré on appelle ça le courant et qu'est ce qu'il a fait avec mais bien évidemment il a pris avec et alors bien sûr que non que c'est que non s'il avait juste prié avec personne ne va parler ici s'il avait juste lu personne ne va parler le problème c'est que le petit il a pris son courant il a commencé à dire des trucs assez étranges et révéler ce qu'il a commencé à faire il a commencé à nettoyer sa vitre en utilisant ce livre c'est comme vous allez aux toilettes et vous prenez du papier toilette pour nettoyer votre derrière c'est un truc hors du commun si vous vous souvenez un moment je vous ai présenté ce jeune homme dans une église en train de danser n'importe comment vous voyez apparemment ce serait l'un de ces deux garçons qui est là et il a filmé ça c'est une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux tout le monde en parle et j'ai décidé de vous montrer aussi pour que vous me dites ce que vous vous en pensez est ce que vous êtes prêts est ce que vous voulez chaud mes frères et sœurs parce que ce que nous allons voir ici c'est hors du commun regardez bon aujourd'hui je suis allé faire les magasins et j'ai en train d'acheter un livre le saint courant j'aurais pu acheter une bible et une torah mais j'avais un peu la flemme tout ce qui est écrit à l'intérieur me paraît très très intéressant et pour un temps ça ne m'intéresse pas moi alors ce livre me servira peut-être à laver mes vitres c'est possible on peut l'utiliser aussi pour caler un meuble ou alors faut laver ma table vous l'avez compris j'en ai strictement rien à foutre de ce qui est écrit à l'intérieur et non je ne suis pas oublié de respecter un dieu parce que vous vous y croyez donc vous en doutez j'ai pas en fait grand chose bon aujourd'hui je suis allé faire les magasins et j'ai en train d'acheter un livre le saint courant j'aurais pu acheter une bible et une torah mais j'avais un peu la flemme tout ce qui est écrit à l'intérieur me paraît très très intéressant et pour un temps ça ne m'intéresse pas moi alors ce livre me servira peut-être à laver mes vitres c'est possible on peut l'utiliser aussi pour caler un meuble ou alors faut laver ma table vous l'avez compris j'en ai strictement rien à foutre de ce qui est écrit à l'intérieur et non je ne suis pas obligé de respecter un dieu parce que vous vous y croyez donc vous en doutez j'ai pas en fait grand chose waouh waouh vous voyez dans quel état je suis vous voyez dans quel état je suis moi je suis pas un musulman je suis pas un musulman mais ne serait-ce que de voir juste ça même ça m'a choqué ça dit ça c'est comme s'il y a la chaise de poule même c'est comme si la chaise de poule qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a mais où va le monde le monde pas en cacahuètes vraiment c'est tout de ouf je peux pas croire ça je peux pas croire qu'il ait eu le courage de le faire vous savez dans la vie il y a des limites il y a des limites quand même à ne pas franchir en tant qu'un être humain nous sommes tous que nous ne devons pas tuer nous sommes tous que nous devons aimer nous aimer les uns les autres nous respecter mutuellement ça c'est ce qui est juste pour ce qui concerne les livres sacrés on nous dit qu'il ne faut pas ajouter des paroles aux paroles qui sont déjà à l'intérieur de ces livres non ni un arraché ne serait-ce qu'une page de ces livres c'est une chose qui est dans notre tête comme interdite ce n'est pas faisable donc quelqu'un qui aime Dieu qui a la crainte de Dieu il est censé respecter ça mais ici nous sommes face à une personne une personne je ne sais pas si c'est de la blague ou ou c'est quoi mais cette personne a décidé d'aller vraiment très très loin en faisant une chose pareille mais ce n'est pas musulman mais ça me touche je ne sais pas pourquoi c'est comme si il y avait ça me touche je ne peux pas c'est pas réel ce n'est pas possible ce n'est pas possible même que se passe-t-il ça c'est inexplicable bon aujourd'hui je suis allé faire les magasins et j'ai en train d'acheter un livre le saint courant eh lui-même dit le saint courant lui-même dit le saint courant le saint courant le saint courant il dit qu'il voulait même acheter une bible c'était d'autres livres religieux pour pouvoir faire ce que lui il a envie de faire mais mais quoi ? il a eu la flemme ça c'est en quelle langue ? je ne comprends pas mais il se positionne juste là devant nous et il est en train de de lire ou faire semblant de lire de toute façon il ne comprend rien à tout ce qui s'y trouve ça ne l'intéresse même pas mais un truc qui ne t'intéresse pas qu'est-ce qu'il y a ? pourquoi vas-tu chercher à acheter même la chose ? tout ce qui est écrit à l'intérieur me paraît très très intéressant et pour un temps ça ne m'intéresse pas moi mais si ça ne t'intéresse pas pourquoi il nous a m'aider ? si toi ça ne t'intéresse pas pourquoi venir nous montrer que ça ne t'intéresse vraiment pas ? pourquoi ? attends moi je ne comprends pas revenons au plein arrière revenons au plein arrière ici là attendez on va voir hein regardez tout ce qui est à l'intérieur de te parler vous montre très très intéressant mais toi ça ne t'intéresse pas c'est comme si c'était le diable qui parlait c'est étrange hein c'est étrange c'est comme quelqu'un va te dire que euh tu es gentil mais tu es vilain c'est comme ça c'est à quoi ça ressemble regardez vous même tout ce qui est écrit à l'intérieur me paraît très très intéressant et pour un temps ça ne m'intéresse pas moi voilà waouh mais là comme ça ne t'intéresse pas qu'est-ce que tu fais avec ? donc ce livre me servira peut-être à laver mes vitres c'est ohhhh attends toi moi tu dis que ce livre est considéré comme un sain livre et puis tu veux prendre un livre qui est sain pour laver ta vitre ta fenêtre tu veux faire quoi ? tu veux sanctifier ta fenêtre ou quoi ? tu veux faire ta fenêtre c'est ? ou c'est même quoi ? c'est étrange comment expliquer le gars ? comment expliquer ce qui se passe dans la tête de certaines personnes sur cette terre ? il veut laver ses vitres avec ça c'est possible on peut l'utiliser pour faire quoi encore ? attendez revenons un peu en arrière pour bien écouter ça regardez écoutez très bien intéressant et pour un temps ça ne m'intéresse pas moi alors ce livre me servira peut-être à laver mes vitres c'est possible on peut l'utiliser aussi pour caler un meuble on peut attendez caler un meuble sur lui attendez on va voir ça il dit on peut l'utiliser pour caler un meuble est-ce que c'est possible ? on peut l'utiliser aussi comment vas-tu caler un meuble dans ce livre ? c'est pour caler un meuble ohhh ahahahahah ahahah ahahah mais bon il y a une seule question pour le gars de tous les livres qui existent sur la terre pourquoi c'est un livre sacré que tu vas prendre ? pourquoi c'est un livre que tu considères toi-même comme un livre sain ? pourquoi est-ce que c'est un livre pareil que tu vas prendre ? c'est un meuble et quoi encore ? ou alors faut laver ma table laver sa table avec un livre bon mes frères c'est assez nouveau il y a pas ce que vous avez tout compris hein ? c'est quelqu'un juste qui cherche le buzz même s'il faut aller très loin tout c'est la sensibilité des gens parce que la meilleure chose qui pourra faire réveiller les gens c'est de salir ce qu'ils considèrent comme sain c'est tout mais ça c'est un grand risque qu'il a pris un risque énorme un risque énorme un risque énorme devant Dieu et les hommes il vous parle de quelque chose hein ? il vous parle de quelque chose ? vous l'avez compris je n'ai absolument rien à foutre de ce qu'il y a écrit à l'intérieur vous avez bien sans doute compris que tu n'as rien à foutre de ce qu'il se trouve à l'intérieur non 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 tu as quelque chose à foutre avec ça absolument puisque ça t'a intéressé tu sais qu'il y a sans doute quelque chose tu sais que sans doute il y a quelque chose pour nous son action est égal à combattre ce qui y est écrit c'est exactement ça mais les jeunes sont jeunes et ils ne comprennent pas les choses des grands au lieu de rester à leur place ils cherchent à faire le buzz pour s'attirer des ennuis vous l'avez compris je n'ai strictement rien à foutre de ce qu'il y a écrit à l'intérieur et non je ne suis pas obligé de respecter un Dieu parce que vous vous y croyez il dit qu'il n'est pas obligé de respecter un Dieu parce que juste les gens y croient donc vous en doutez je vais pas en faire grand chose mais donc quel est le message qu'il souhaiterait que nous maintenions de tout ça ? écoutons bien bon aujourd'hui je suis allé faire les magasins et j'ai en train d'acheter un livre le Saint Coran j'aurais pu acheter une Bible et une Torah mais j'avais un peu la flemme tout ce qu'il y a écrit à l'intérieur me paraît très très intéressant et pour autant ça ne m'intéresse pas moi alors ce livre me servira peut-être à laver mes vitres c'est possible on peut l'utiliser aussi pour caler un meuble ou alors faut laver ma table vous l'avez compris je n'ai strictement rien à foutre de ce qu'il y a écrit à l'intérieur et non je ne suis pas obligé de respecter un Dieu parce que vous vous y croyez donc vous vous en doutez j'ai pas en faire grand chose bon aujourd'hui je suis allé faire les magasins bon qu'est-ce que nous on doit comprendre ça là moi je sais pas expliquez moi expliquez moi moi je comprends rien qu'est-ce que nous devons retenir de tout ça qu'est-ce qu'on doit comprendre il dit que lui ça ne l'intéresse pas lui il s'en fout de Dieu tout ce qui concerne Dieu lui ce ne sont pas ses histoires que ce soit le Dieu des musulmans ou bien le Dieu des chrétiens lui il s'en fout il est n'est-ce pas c'est exactement ça c'est exactement ça mais si tu t'en fous là-haut pourquoi venir prendre un livre sain alors quel est le problème c'est que ce n'est pas ça tu ne t'en fous pas tu ne t'en fous pas en fait tu t'intéresses à ça réellement tu t'intéresses à ça tu as vu les traits que les gens portent autour de ces livres sains c'est pour la raison pour laquelle tu as décidé de faire une vidéo pareille pour venir toucher la sensibilité des gens en tout cas je dois te dire que vraiment tu es allé très loin parce que même moi-même que ce n'est pas musulman ne serait-ce qu'en voyant la vidéo la manière que tu lis le livre qu'est-ce que c'est sacré là même en voyant ça ça me donne la chair de poule ça me donne juste la chair de poule en tout cas tu as réussi tu as réussi ça me donne la chair de poule ça me donne la chair d'oiseau maintenant ma chair c'est la chair de poule il faut me donner la nourriture maintenant demande du poule Hey ! qu'est-ce qu'il y a ? dans quel monde sommes-nous ? qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'il se passe ? souvent les gens sont possédés sans nous savoir maintenant je comprends ça maintenant que devons-nous faire pour lui ? devons-nous prier pour lui ? devons-nous dire Oh Seigneur pardonne-le car il ne sait pas ce qu'il fait ? devons-nous dire ça ? ou qu'est-ce que nous devons faire ? en tout cas moi je préfère vous dire mes frères et sœurs ignorer 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 le c'est tout juste ignorer ça ignorer ne ne réagissez même pas juste laisser chacun sur sa route sur son chemin de toute façon chacun aura à rendre compte à Dieu pour toute parole veine qu'il aura proféré toutes les paroles veine sorti d'aboucher chacun chacun va rendre compte à Dieu pour ça que Dieu me pardonne pour toute parole veine qu'il y a pour nous nous sommes pas parfaits moi mais je me cherche que Dieu vraiment nous te lift nous aide nous aide nous aide je ne sais pas quoi dire vraiment c'est triste maintenant je vois j'ai vu une de ses vidéos sur les réseaux sociaux où je le vois en train de pleurer parce qu'il dit qu'il reçoit des messages bizarres mais à quoi s'attendait-il ? est-ce qu'il s'attendait à ce que les gens viennent le saluer pour lui dire oh bravo tu es fort tiens du tiens du gars tiens du sérieux moi ça me donne trop la chair de poule même en regardant cette vidéo ça me donne la chair de poule si vous aussi vous avez eu la chair de poule comme moi écrivez en commentaire j'ai eu la chair de poule et dites moi qu'est-ce qui vous a le plus touché parce que moi vraiment je ne comprends plus rien dans cette affaire j'aimerais aussi vous voir les réactions en commentaire c'est parti